J'ai déjà dépassé deux minutes de toute façon. Alors on va faire vite, vite, vite. Ça tourne déjà. Ouh là là. Alors, petite vidéo pour vous présenter mes coups de cœur 2021. J'ai beaucoup moins lu que d'habitude, alors il n'y en aura pas beaucoup. Mais je vais vous présenter déjà un premier livre. C'est de Maud Ventura, Mon mari. C'est un premier roman qui m'a vraiment étonnée. Donc voilà, il était vendu comme un roman très drôle, assez désopinant. Et puis moi, j'étais assez perturbée. Cette femme va épier chaque geste, chaque acte de son mari pour voir si lui l'aime moins qu'elle, elle l'aime. Et puis le récit, il est construit du lundi au dimanche. Et puis ça monte en puissance. Voilà, on s'attend à une fin. Voilà, vraiment, l'autrice, elle nous oriente vers une fin. Et forcément, ça ne se passe pas du tout comme ça. Alors c'est vrai que l'épilogue est assez étonnant et déroutant. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce livre. Mon grand coup de cœur de l'année 2021, c'est le roman de Jane Eglund, l'autrice américaine qui avait écrit « Dans nos forêts », qui est juste magnifique. C'est le coup de cœur de plusieurs bibliothécaires de Vevey. Alors, « Apaiser nos tempêtes », donc on suit le destin de Anna et Cerise, qui très jeunes vont être confrontées. Voilà, un choix qui va orienter quand même pas mal leur vie de femme, de mère. Donc elles tombent les deux enceintes. Et puis une garde d'enfants, l'autre décide d'avorter. Et puis voilà, on va avancer avec elles durant leur vie. Et puis il y a toutes ces problématiques de femmes, de relations, de mères qui entrent en jeu. C'est très très beau, c'est une très belle écriture. Jane Eglund, voilà, elle nous emporte avec elles. C'est très touchant. Et autant j'avais envie de finir ce livre, parce que je voulais savoir vraiment ce qui se passait avec Anna et Cerise, autant ça a été très dur de les quitter. Ça ne va pas du tout ! Tu comprends ce que je dis ? C'est tout brouillon ! Et puis sinon, j'ai beaucoup aimé le film « Drunk » avec Mads Mikkelsen, acteur danois assez incroyable et beau aussi. Donc ce film, il part du postulat que tout homme est heureux avec 0,5 g d'alcool dans le sang. Et il y a trois amis qui vont mettre ça en pratique. Et puis voilà, c'est un film très touchant, un très beau film que je vous conseille et qui vous donne envie de chanter et danser à la fin. Donc voilà, ça aide pour ces jours gris automneaux. J'ai dit que Mads Mikkelsen, il était beau et que c'était pour ça que j'avais aimé ce film. Alors de toute façon, je n'ai plus de temps pour parler ou je peux parler encore de Adèle ? Après six ans, elle nous livre quelque chose vraiment de nouveau, de hyper personnel. Mais elle part dans des styles complètement différents. Et en fait, elle sait tout faire, cette Adèle. C'est magnifiquement bien chanté et interprété. Et voilà, je vous le conseille, le dernier c'est l'Éladelle, 30 le titre. Alors je me réjouis de vous retrouver l'année prochaine avec plein de nouvelles pépites. On est toujours ravis de vos conseils aussi parce que voilà, on ne voit pas tout, on n'entend pas tout. Et puis d'ores et déjà, de belles fêtes de fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada